C'est vraiment plus curieux que lorsqu'on prend la superficie de notre pays, les départements de la partie sud ne couvrent que 106 000 km². Les départements de la partie septentrionale couvrent 235 000 km². Il est quand même assez surprenant en matière d'agriculture, en matière de terres arables, que curieusement, ce n'est que dans la partie sud. Et l'une des questions qui a été posée au gouvernement, c'était de leur demander sur la base de quelles études ce choix a été fait par le gouvernement. Et quand vous faites un autre commentaire dans ces zones, c'est la zone qui a la densité la plus forte au Congo. Quand vous prenez la Buenza, la densité humaine dans la Buenza est de 30 habitants au km². Quand vous prenez le Niari et le Poule, ça varie entre 11 et 13 habitants au km². Mais quand vous avez les zones de la partie septentrionale, vous avez des densités autour de 4, 5, maximum 7 %. Donc la question, nous soulevons ce problème parce que, dans l'opinion, il s'est dégagé une opinion de stratégie de remplacement. Pourquoi avoir choisi de placer les Rwandais dans les zones qui ont la densité la plus forte ? Et quand vous prenez la Buenza, la caractéristique de la Buenza, c'est au dernier recensement que les choses ont changé, puisqu'il semble que c'est le Poule qui est devenu le département qui a la population la plus nombreuse. Mais jusqu'à présent, c'était la Buenza. Mais avec la caractéristique suivante, la Buenza est le département du Congo qui a la plus petite superficie, 12 265 km². Mais c'est le département qui a la densité la plus forte avec 30 habitants au km². Maintenant ici, pour ceux qui ne connaissent pas, mais vous les jurent, vous connaissez certainement, vous avez dans cette zone, évoquez-les, etc., vous avez la cuvette ouest. Pourquoi on fait un regard tout particulier à la cuvette ouest ? Parce que dans le mot liminaire, on vous a dit que la superficie du Rwanda est de 26 338 km². Et quand on prend les différents départements du Congo, la cuvette ouest a une superficie de 26 600 km². Donc c'est à peu près le département du Congo qui a la superficie la plus proche de celle du Rwanda. Mais regardez bien, le Rwanda, c'est 26 338 km², abrite une population de 14 000 habitants, 14 millions d'habitants, alors que la cuvette ouest a à peine un peu moins de 120 000 habitants. Donc vous voyez bien que même si vous donnez la cuvette ouest, c'est-à-dire les 26 600 km² au Rwanda, ils sont capables en un laps de temps d'y loger une population de 5, de 6, de 7 millions. C'est pour ça que dans le mot liminaire, on a attiré l'attention. Comment le Rwanda, qui n'a pas d'espace, peut aller signer des accords avec le Royaume-Uni pour accueillir des migrants tout en sachant qu'ils n'ont pas d'espace. Mais c'est qu'ils vont les loger dans un certain nombre. Maintenant, je vais terminer sur un point. C'est là où on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Pour nous, la discussion sur le problème des terres au Congo devait commencer sur la discussion au Parlement de deux accords. Un, l'accord de coopération militaire et technique, parce qu'il faut que nous sachions. Regardez, quand nous positionnons ça, au plan stratégique et géopolitique, nous avons même des problèmes, pourquoi ? Non seulement c'est des zones, quand vous prenez Maluku, c'est pratiquement à la frontière de la RDC, mais en plus, nous avons le chemin de fer. On ne peut pas se permettre, ça c'est selon moi, on ne peut pas se permettre au plan stratégique de mettre pratiquement les Rwandais à des points dévralgiques pour ce qui concerne notre chemin de fer. Et ils peuvent faire un certain nombre de choses. Mais je crois que c'est intéressant. Donc voilà un peu la petite présentation qu'on voulait faire pour que vous visualisez les choses. Et quand on dit qu'on a posé les questions au gouvernement, le gouvernement n'a pas jugé bon de répondre à cette question. Il y a même une autre qui se pose. Pourquoi avoir choisi le Rwanda pour le ricin ? Un, le ricin est une culture pour les eaux et forêts, les agronomes. C'est une culture extrêmement dangereuse. Deux, elle appauvrit les autres. Trois, le Rwanda n'a aucune expérience à le verre en matière de culture du ricin. Les deux pays en Afrique qui sont bien nantis pour cette expérience, c'est l'Éthiopie et c'est l'Angola. Qui nous est voisine ? Pourquoi on n'aurait pas pris l'Angola ? Avec qui d'ailleurs on a beaucoup de relations inoubliables. Pourquoi on n'a pas pris l'Angola et qu'on est parti chercher le Rwanda ? Donc voilà un peu le vide que j'ai voulu. J'ai voulu combler ce vide pour essayer de vous donner quelques explications sur cette situation. Mais carte à l'appui, hein ? Carte à l'appui. Et c'est pour ça que nous disons non, non, non à l'occupation de la Béterre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada